Alors, ce rouge-là doit représenter tous les combattants de la liberté de ces pays qui sont partis, qui sont de l'autre côté, que nous avons aimé, que nous avons soutenu depuis que le Gabon est aidé. Ce sera la première victoire, la réelle première victoire que le Gabon va enregistrer. Montrons à la communauté internationale que nous sommes un peuple souverain, nous sommes un peuple fort. Alors, c'est maintenant, chers frères et sœurs, chers enfants, chers parents, le rouge, mettons un canton rouge à ce référendum. Allons-y nous-mêmes, identifions tous les articles qui démontrent que cette constitution-là ne correspond pas à la vie du Gabonais. Et ce sont ces articles-là que nous allons expliquer partout là où nous allons partir. Et le relais doit suivre. Parce que les hommes politiques-là, les partis politiques, ils ne feront jamais ça. En parlant du vote, il faudrait éviter le taux d'abstention. Je vais vous dire le secret. Le taux d'abstention élevé, ça arrange les partis politiques. Si nous sommes à 800 000 inscrits, comprenez-moi bien. Si nous sommes à 800 000 inscrits, si 70 000 inscrits décident de ne pas aller voter, ça veut dire qu'on a laissé 10 000 personnes aller voter. Vous comprenez bien que dans les 10 000 personnes qui vont aller voter, prenons seulement même leur communauté, les communautés qui sont en train d'enrichir, à qui ils ont donné la nationalité de manière freduleuse. Est-ce qu'eux, ils auront dit non? Ils auront dit oui. Et ça nous a servi à quoi? De rester à la maison alors que nous sommes inscrits. C'est la plus grande erreur que le peuple gabonais a toujours eu à Comerx. Rester à la maison pour dire, ça ne sert à dire que j'aille voter. Or, ils ont déjà choisi. Je vous le dis. Alors, levez-vous tous les gabonais et gabonaises qui savent qu'ils se sont déjà inscrits un jour pour aller voter ce jour-là. Levez-vous. Et allez-y, met le carton rouge. Ne mettez même pas le carton blanc ou nul parce qu'il y a trois façons de voter. Soit tu dis oui, soit tu dis non, soit c'est le carton blanc ou nul. Ça veut dire que tu n'as pas choisi. Mais il y a un truc qui est plus grave. C'est l'autre que tu ne te lèves même pas. Donc, imagine-toi. Ceux qui ne se sont pas levés pour aller voter. Ceux qui ont dit oui. Ça ajoute à ceux qui ne se sont pas levés pour aller voter. Et ceux qui ont voté blanc ou nul. Ça ajoute à ceux qui ont dit oui. Donc, c'est le peu de personnes qui se sont levées pour dire non. Ils seront inférieurs. Et le calcul est fait. Maintenant, également, nous allons juger la bonne moralité du CTRI. Nous allons juger la bonne moralité du CTRI si vraiment le CTRI est venu pour nous apporter la libération. Parce que ce qu'il faudrait que nous puissions savoir, c'est que jusqu'à présent, même si c'est signé Brice Clottero-Liqui-Gemba, ce n'est pas lui pour le moment. Il a pris ce qu'on lui a présenté. Ils ont eu un sujet. Qu'est-ce qui ne vous dit pas qu'il y a des choses qu'il disait non ? Il puisse y passer en votre main levée. Considérons que sur la table, il y a 10 militaires et il y a 25 civils. Quand on dit tel machin, ils ne sont pas d'accord que les militaires imposent qu'ils disent non. Parce que vous savez, les civils, ils ont la langue facile. Ils sont à terre. Considérons. Et après, les militaires disent non, on veut ça. Ils disent non, si vous faites ça, ils vont donner des théories, tout ça, tout ça, machin. Bon, ils vont dire ok, donc, ok d'accord, on va passer en votre main levée. Mais il n'y a que 10 militaires et 25 civils. Votre main levée. Et les 25 civils et les 25 civils, il y a peut-être 70% sont du pouvoir que vous connaissez. Qu'on a déchus là. Et après, ils vont lever les mains, les militaires, devant tout le monde. Ils se rendent compte qu'ils, bon, les civils ont raison. Allez donc, on valide. Après l'affaire de ce travail, ils font le rapport, ils nous sortent ça. Et qu'est-ce que le président lui peut bien faire ? Qu'est-ce que Briscoté lui peut bien faire ? C'est de prendre et de nous présenter ça. Mais quand même si nous nous sommes idiots, on va dire oui. Et lui, il va mettre les mains sur la tête. Pour lui, ben, j'ai bénéficié de quel genre de peuple ? Alors finalement, il pense vraiment que je suis vraiment avec ces gens-là. Or là, cette fois-ci, j'avais besoin d'eux. Vous comprenez ? Suivez bien mon regard. Or là maintenant, nous on dit ok, que Briscoté, le Ligui-Gamard, avec le CETRI, et les hommes politiques qui étaient autour de lui, si c'est ça qu'ils nous ont présenté, mais nous, maintenant, nous, nous sommes souverains. Donc on va dire non. Et c'est là où maintenant nous allons observer la bonne moralité du CETRI. Pas des partis politiques, mais du CETRI. Ça veut dire que si notre oui est vraiment enregistré en tant que oui, et qu'après, il n'y a pas une petite patrouille, et tout ça comme d'habitude, ce serait un gros point que le CETRI, que Briscoté, le Ligui, va avoir. Et ce serait une arme qu'il va maintenant pouvoir avoir pour dire, bon, j'étais d'accord avec vous, mais je vous ai bien dit que ce peuple avec qui je discutais de temps en temps, eux ne voulaient pas ça. Vous avez dit, ça va passer. Mais maintenant, ce n'est plus passé. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on réagisse. Ce n'est pas moi qui demande, c'est le peuple qui demande. Et vous savez qu'au peuple là-bas, il y a des intelligences. Donc, ne cherchons pas à t'y patrouiller, parce que même les articles, eux-mêmes, ils ont déjà ressenti les articles pour lesquels ils ont dit, ils ne sont pas d'accord. Vous comprenez ? Vous comprenez le jeu ? Parce que c'est ça. Là, nous sommes en plein pot dans ce qu'ils savent faire. Donc, nous aussi également, comme c'est nous qu'ils utilisent souvent. Maintenant, on connaît aussi comment ils fonctionnent. Vous comprenez ? Briscotter, Oliguigema et le CTRI ont pu renverser le 30 août un système, parce qu'ils étaient à l'intérieur du système. Ils savaient comment ça se passait. Vous comprenez ? Maintenant, le système électoral, ça aussi, c'est notre système. Et comme nous aussi, nous connaissons comment eux, ils fonctionnent, comment tous ces gens-là, eux, ils fonctionnent, maintenant, nous aussi, nous allons rentrer dans le débat, dans la stratégie, et pouvoir leur dire, écoutez, ça, c'est ce que vous avez décidé, vous avez présenté, vous voulez avoir d'autres avis, mais d'autres avis, non, on dit non. Mais il faudrait que ça soit un non, un vrai non. Et le vrai non pour eux, c'est quoi ? Il faudrait qu'ils regardent le taux d'abstention, ils disent, oh, c'est la première fois que le taux d'abstention a 10%, c'est l'envoi à 5%. Ça veut dire que tous les gars-là se sont levés. Ils ont dit non. Et c'est le respect qui va s'installer. Parce qu'ils sauront maintenant que nous tous, nous les regardons. Et je vous jure, chers frères et sœurs, et enfants, que cette constitution-là serait revue. Parce que l'homme que nous critiquons là, Brice Cotter, le Likigema, et le CTRI, je vous dis toujours dans des anciennes vidéos, ce sont des militaires. Et ils ont besoin des civils, pas des hommes politiques. Parce qu'ils vivent certaines choses avec les hommes politiques là, qui ont les tentacules avec la communauté internationale. Donc il y a certaines influences. Mais on, sur le peuple gabonais, et unanime, et déterminé, ça va donner la force à ces militaires-là, comme vous voyez en Burkina Faso. Et c'est maintenant que nous devons trouver ça en prenant le carton rouge. Déjà, il faudrait qu'ils sentent déjà ça qu'eux. C'est déjà trop fort, parce qu'ils nous voient nous-mêmes sur le terrain. On n'a pas besoin d'argent du taxi. On n'a pas besoin que l'État nous donne de l'argent. Nous-mêmes avec nos pieds. On en a dans nos quartiers. Et c'est ça qui doit se faire à partir de... Il nous reste 20 jours pour le faire. 20 jours. Et là, j'ai déjà commencé. Et les autres, prenez le relais. et le They Lo... le B... Le Le він